Bonjour, nouvelle visite, aujourd'hui pas tout à fait comme les autres, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis avec une petite prognite au Céder, et donc on est venu visiter toute la partie amont du chocolat, c'est qu'il patrouille. Il y a quelques temps, on était déjà allé en France à Tingebray sur l'usine de fabrication des tablettes de chocolat dégustation. Donc on a eu toute cette partie, et là c'était l'heure de vérifier si toute la partie en relation avec les producteurs était bien respectée. Yakoaba, Mokoabao, bonne arrivée à tous et à toutes. Vraiment, soyez les bienvenus dans les murs d'Ekaf. Voilà, le carré des charges de ce qui est le patrouille, que nous avons signé. A côté de cela aussi, nous avons une charte de référence, une charte de référence Kakao Semois. Et il faut vraiment prendre connaissance de tout ça là, avant de pouvoir travailler avec Semois, il faut connaître les références. La prévention des discriminations, harcèlement, la santé et la sécurité au travail, les bonnes pratiques agricoles, environnementales et sociales. Et c'est cette valeur que nous inculquons aux membres, aux producteurs. Bon, pour ce qui est de ce qui est le patron du Kakao Select, quand nous vendons, nous recevons une prime. Elle est reversée directement à l'achat aux producteurs. Nous décidons de manière commune de l'utilisation de la prime. Tout se fait en assemblée générale, parce que nous avons des principes ici. La participation, la démocratie et la transparence. Ekaf, c'est le Centre international de recherche en agroforesterie. On intervient dans ce projet pour la formation des pépiniéristes à la production des arbres agroforestiers. On est ici aujourd'hui sur la parcelle d'un des pépiniéristes. Nous avons différents types d'arbres. Et ces arbres-là, c'est des arbres compatibles à la cacao culture. Nous avons des bois d'œufs. Nous avons des légumineuses. Nous avons aussi des arbres fruitiers. Pourquoi on met fruitiers ? C'est pour pouvoir aussi diversifier les revenus des producteurs au moment où il n'y a pas de cacao, pendant les périodes cruises. Ici, nous avons du tiamat, qui est un bois d'œuvre. Ici, vous avez le fraquet. Ici, on a le bois bété. Ici, c'est l'albisia de bête, qui est une légumineuse. Cette légumineuse enrichit le sol. Du coup, on n'a jamais une parcelle où il n'y a que des cacao, il y a toujours d'autres arbres au milieu, c'est ça ? Oui. Donc, les autres arbres, le but, c'est qu'ils fassent de l'ombre pour le cacao, pour protéger les cabottes, c'est ça ? C'est ça. Bon, l'agroforesterie, c'est une bonne chose. Ça ne fait que protéger le champ ou bien la parcelle sur laquelle vous le plantez. Aujourd'hui, les arbres qui viennent d'être plantés n'ont pas encore d'impact sur le cacao. Dans notre stratégie, on ne mettra l'agroforesterie que dans une plantation qui est très bien entretenue. Alors, ces arbres-là, au bout de trois ans pour certaines espèces, déjà comme les légumineuses, on aura déjà, ils vont commencer à dépasser les cacaoïers. Mais au bout d'une dizaine d'années pour les espèces comme les fraquets, donc déjà, on peut commencer à exploiter le bois. Nous avons sélectionné tout ce qui est arbres normalement compatibles avec le cacaoïer. Si demain, on perçoit qu'il y en a un effet négatif, peut-être que c'est une nouvelle trouvaille, une nouvelle information qui va nécessiter peut-être de revoir, de mettre à jour la liste des espèces compatibles. Et comment vous faites pour couper les cabosses ? Bon, il y a les ciseaux à couper en haut. Ce qu'on voit là-bas, c'est la machette. D'accord. On cueille, puis on met ça en tas et on cabosse. On cabosse avec le bois. On fermate six jours. Chaque deux jours, on fait l'abrassage. On remue. On met au soleil. On met au soleil quand une semaine encore, déjà c'est sec. On envoie ça à la marge, on pèse. Donc là, on arrive sur le site de déchargement des camions. On va voir comment c'est que ça se passe. Tout est fait manuellement, tout est déchargé. Tous les sacs sont sodés pour la qualité. Ah, mais en fait, les sacs sont percés parce que le monsieur prélève... Voilà, il prélève. Tout est sondé. On va sonder tous les sacs pour pouvoir faire une échantillon témoin. Et c'est sur cette échantillon témoin qu'on va faire les analyses. Donc une fois ces séries analysées, acceptées et réceptionnées, on va passer donc à une étape, une première étape, qui est donc une étape de nettoyage et de stabilisation de l'humidité. Alors ici, on est donc dans le magasin de stockage. Vous voyez bien, voilà les lots brousses. Ce sont des lots un peu mal palétisés. Et une fois qu'on va finir de traiter ces lots, vous allez les voir, ils seront bien rangés, bien droits, bien stables, avec des numéros de lots qui nous permettent en fait de faire la traçabilité. Et à partir de ce numéro de lots, c'est là où vous faites la traçabilité, qui revient à la coopérative. Exactement. On va remonter au lowbrusse. AP-92. Et de lowbrusse, on va remonter au camion. D'accord. Ici, c'est le labo, c'est moi, à chat. Donc là, on va faire les découpes. En fait, sur les fèves, on a trois coups d'analyse qu'on fait. On a l'analyse physique au niveau de la coupe. On coupe de manière longitudinale la fèvre et on observe physiquement les différentes couleurs. Les bonnes fèvres sont au milieu là, les moisies, on les voit. Par exemple, les violettes, c'est un suffisant de fermentation, mais par contre, le beurre en général, le beurre à l'intérieur a une bonne cristallisation. Donc, si on a plus de violettes, on va plutôt l'orienter à faire du beurre de cacao. Et donc, sur un plateau qui n'a pas été préparé pour nous, vous mettez X fèvres qui émanent d'un camion. D'un camion. Et vous voyez en gros quel est le pourcentage de... C'est un cas qui est des fois. D'accord. Bonjour. Ici, on va boire chimique. On extrait le beurre de cacao. On va faire broyer avec la peau. On presse, on extrait le beurre. Et on fait un dommage acido-base ici. Avec l'acide qui est enregistré pour son patient, le beurre et le beurre. Vous avez une tolérance. Vous avez des niveaux d'acidité qui sont trop élevés ou trop faibles qui fait que vous devez écarter le lancé. Le lancé, c'est ça. Si je résume ce que j'ai compris. C'est ça. On décantique la fête au proie. D'accord. Voilà. Et donc vous avez des goûteurs spécialistes. Oui. Il y a un panneau de députation pour 15 personnes qui sont formés à traîner et qui capturent aussi. Et tous les lots sont goûtés. Tous. Tous les lots. Ici, nous avons les supervisions côté fabrication, côté conditionnement. Vous êtes passé dans l'autre bâtiment. Vous avez vu des fèves dans la fosse. C'est cette partie. Ensuite, vous êtes passé dans une salle où on avait des grosses machines qui tournaient. avec quatre lignes. C'est là où on chauffe pour fragiliser la coque. Ensuite, dans la même salle, nous avons le décortiquage. On casse les fèves préchauffées pour obtenir des grains, un mélange de grains et de coques. Les croques sont aspirées et nous récoltons les grains. Vous voyez là le beurre qui est en train d'être extrait de la masse du cacao. Dans cette salle, nous avons la pâte sur laquelle nous allons revenir après. Cette pâte-là est introduite dans certaines conditions de température dans cette machine. Et on a le gros piston-là qui sort, qui exerce une pression de 500 bar, autour de 500 bar. Et cette pression est transmise sur tout le reste de la machine. Donc, vous voyez là, le beurre qui est en train de sortir sous l'effet de la pression. Ce beurre qui est extrait là va être filtré. Vous avez là le filtre qui permet de rendre le beurre propre, limpide. Après, ce beurre-là, il est refroidi, cristallisé, tempéré. C'est un refroidissement maîtrisé pour avoir des cristaux plus stables dans le produit. Après cette étape, on moule et à la sortie, le beurre, il devient solide, comme celui-là. Comme du beurre de carité. Voilà. Eh bien voilà, on est désormais à l'aéroport. On a fait un voyage assez incroyable. On a été très bien reçu par tout le monde. J'ai surtout aimé le fait d'aller dans les plantations voir les agriculteurs qui prenaient du plaisir à nous montrer leur travail et puis à nous expliquer différentes formations qu'ils ont eues afin d'améliorer plus leur récolte et tout ce qui va avec. Moi, j'ai dit bravo à C'est qui le patron et à C'est moi en particulier qui encadre ces agriculteurs pour leur permettre d'évoluer encore plus dans ce qu'ils font. Eh bien merci. J'espère que le voyage vous a plu. Oui. Génial. C'était super. On a été très bien encadré par Nathalie et par C'est moi aussi. Et puis par C'est moi aussi qui nous a vraiment... Qui est ton petit soin, ouais. Voilà. Bon, eh bien à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501